Salut les filles, c'est Aristini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à polémique qui dit « L'eau n'hydrate pas les cheveux, l'eau hydrate les cheveux ». Alors, quelle est la réponse? Vous la saurez dans un instant. Avant cela, je voudrais vous dire que j'ai créé un petit guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour booster la pousse de vos cheveux. Qu'allez-vous retrouver dans ce guide? Vous avez une recette de shampoing, une recette de traitement de cheveux, une recette de masque capillaire, une lotion hydratante et tout ça avec des ingrédients naturels que vous trouvez autour de vous. Donc, si vous cherchez une routine saine, économique et qui vous donne d'avoir de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à télécharger mon petit guide qui s'affiche là. C'est gratuit, allez-y. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que l'eau hydrate les cheveux? Roulement de tambour, bouc! Je vais vous dire que l'eau à elle seule n'est pas suffisante pour hydrater les cheveux. L'eau va aider à transporter les éléments hydratants, à transporter les produits, à les disperser, à les aider à se fixer sur les cheveux. Mais une fois que l'eau va sécher, une fois qu'elle sera évaporée, les cheveux vont redevenir secs. Donc, en soi, l'eau n'hydrate pas tant que ça. Si l'eau hydratait, on n'aura qu'à mettre de l'eau sur les cheveux, ce serait bon. On n'aurait plus rien d'autre à mettre dessus. Mais ce n'est pas tout. Donc, si l'eau n'hydrate pas, qu'est-ce qui va hydrater les cheveux? Je vais vous parler de deux notions super importantes qu'il faudra toujours garder en tête dans votre routine capillaire. La première, c'est la notion d'humectant et la deuxième, c'est la notion d'émolliant. C'est quoi un humectant? Les humectants, c'est en fait des agents qui vont aider les cheveux à rester hydratés pendant plus longtemps. Comme humectant, vous avez par exemple la glycérine végétale, vous avez le gel de lin, vous avez l'aloe vera, vous avez le miel, vous avez le gel de gombo. Donc, ces agents vont être transportés par l'eau qui va les aider à se disperser et à bien se fixer sur les cheveux. Les émollients vont aider les humectants à rester en place, à rester fixés sur les cheveux. Donc, ils vont former en fait une barrière autour du cheveu pour emprisonner l'hydratation. Ce sont les huiles par exemple ou les beurres qui vont aider en fait les humectants à bien se fixer sur les cheveux. Les humectants sont eux-mêmes des hydratants et en plus, ils attirent l'eau dans les cheveux et ils bloquent cette eau. Les émollients vont fixer l'hydratation mais ne vont pas l'attirer. C'est ça la principale différence entre les humectants et les émollients. Une autre différence, c'est que les humectants hydratent mais ne nourrissent pas les cheveux. Ce sont les émollients qui nourrissent les cheveux. C'est pour ça que tous ces éléments sont complémentaires. Vous ne pouvez pas juste mettre de l'aloe vera sur vos cheveux et ne pas mettre un peu de gras par-dessus. Vous ne pouvez pas juste mettre de l'aloe vera sans eau par exemple sur vos cheveux parce que ça va être trop astringent pour les cheveux. Donc en fait, eau, humectants et émollients sont tous un ensemble qu'il faut pour entretenir vos cheveux, pour avoir une bonne routine capillaire. Donc voilà les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau, elle ne l'hydrate pas. Ce sont les humectants qui hydratent et les émollients vous aident à fixer l'hydratation et à nourrir les cheveux. Et dans la routine capillaire que j'ai faite pour vous, vous retrouvez des recettes avec tous ces éléments dont on vient de parler dans les humectants et les émollients. Donc n'hésitez pas à télécharger ce petit guide. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada